et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui je vais juste vous montrer comment passer votre 3 flasheur en 3.3 volts tout simplement pour par la suite dumper des consoles hs donc quand j'appelle console hs ce sont des consoles qui ne s'aliment plus qui sont en ylod irréparables ou en b-load donc ce sont des consoles que vous ne pouvez plus rallumer pour faire un dump tout simplement avec le 3 flasheur en fonction donc du coup je vais vous montrer une astuce comment passer votre autre flasheur avec une alimentation externe afin de dumper vos nord donc voici une or normalement elle est sur la carte mère mais je vous expliquer pourquoi par la suite il faut les retirer donc pour ce tuto vous allez avoir besoin de plusieurs éléments vous allez devoir commander quelques petites pièces d'ailleurs je vous mettrai tout dans la description la première petite pièce c'est celle ci donc ça c'est l'alimentation externe donc ça vient de la marque elego donc je vous la montre voilà ça vient de la marque elego et ça permet de fait de venir mettre du courant donc du 220 par ici et de ressortir soit en 5 volts ou soit en 3.3 volts donc c'est très important de bien la voir comme ça et puis vous expliquer pourquoi il y en a de certaines autres marques qui sont pas bon enfin bref on verra dans le tuto pourquoi ensuite une plaque ainsi ça je vous la conseille ou enfin ça à vous de voir c'est tout simplement pour venir mettre ceci comme ça voilà vous allez le mettre et c'est plus simple donc du coup tout le courant ici sera envoyé dans cette partie ici tout le courant ici seront dans cette partie ici voilà comme ça vous aurez plus facile et dans les pins qui sont ici aussi mais voilà ça je vous le conseille puisque c'est pour une facilité donc ça voilà ensuite un de trois flasheurs au complet donc avec sa boîte pas besoin vous juste avoir besoin de trois flasheurs donc moi je vous prends mon autre flasheur habituel donc vous avez besoin juste que de cette partie ici pas de la partie où on met les boutons et la carte sd on n'a pas besoin de cette partie ici ensuite on va avoir besoin donc de donc si vous achetez l'alimentation externe vous allez avoir besoin d'une prise pour mettre sur secteur donc je vous conseille de faire de prendre celle ci donc c'est une un peu 220 volts 240 volts et on peut 6 volts donc elle envoie du 6 volts à 30 millions donc ça c'est très important il faut vraiment celle ci et pas une autre donc pourquoi si vous mettez plus fort du coup il n'y aura pas du 3.3 volts mais ce sera une intensité beaucoup plus haute et ça fera gris votre trois flasheurs directement ensuite vous prenez soit du câble ainsi soit vous pouvez prendre une bobine d'awg 30 mais ça c'est à vous de voir moi par simplicité je vais prendre ce câble là avec des petits pins au bout pourquoi des petits pins tout simplement ça va me permettre de venir les mettre comme ça à chaque fois donc si vous voulez que votre trois flasheurs soit pas condamné entre guillemets à faire que du dame de ps3 hs comme ça vous pouvez juste retirer ça vous avez juste à enlever ces parties là de votre trois flasheurs une fois que ce sera soudé et vous pouvez récupérer le trois flasheurs propres pour faire vos dumps ou vos pardon vos dames votre jeune break de console alors une fois que vous avez votre trois flasheurs comme ceux ci donc normalement il est ainsi quand il arrive voilà vous avez simplement le retourner et là vous allez voir que hop ici au dessus vous avez des pins donc plein 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 de petits pins ici et c'est sur ces pins là que vous allez devoir venir souder les deux parties donc du coup moi j'ai pris un câble rouge pour le positif et un câble noir pour le négatif ce qui est normal d'ailleurs vous allez avoir besoin aussi d'un fer à souder ça c'est important bon moi il est déjà hyper chaud il est déjà prêt et un petit peu d'étain mais ça de l'étain souvent quand vous achetez un fer à souder c'est fourni avec voilà vous prenez un peu d'étain moi c'est déjà été un petit peu étamé puisque je vais refaire le tuto je l'ai déjà fait mais j'ai pas fait en vidéo donc voilà je vais vous montrer tout simplement la caméra où il va falloir souder il faut suivre correctement les instructions si tout est bien suivi il n'y aura aucun problème donc du coup voilà je vais attendu ce que ça autofocus voilà vous voyez qu'il ya plusieurs pins les pins les plus importants seront le premier et après vous comptez un deux trois quatrième et le quatrième pin qui va falloir aussi également souder d'accord faites attention que c'est bien le premier et le quatrième en partant du premier donc voilà le premier vous le souder et le quatrième également vous mettez un peu d'étain enfin vous l'étamez une fois que ceci est fait vous posez votre plaque donc pour ma part je vais venir prendre ce petit gadget vous n'êtes pas obligé de l'acheter mais pour moi c'est indispensable puisque je fais des soudures propres et je préfère que tout soit bien tenu donc voilà je mets juste deux petits trucs voilà comme ça ça va le tenir et à pouvoir commencer notre soudures alors je vous conseille de bien prendre vos câbles des états mais un petit peu juste avant de laisser de vous faire un petit focus pour vous voyez ce que je veux dire voilà il est un tout petit peu étamé donc une fois que c'est bien étamé vous prenez l'autre également et vous l'étame aussi parce qu'il faut savoir que ici c'est du fil à part donc c'est des petites et petites pailles si vous voulez savoir et du coup j'ai préféré bien les mettre ensemble les torsadant et tournant donc une fois que ceci est fait on va commencer notre soudure je vous préconise de bien souder les câbles vers le haut donc comme ça pourquoi tout simplement pour pas que ça touche les autres pins et que ça risque de faire un court circuit donc voilà je vous conseille maintenant de le faire correctement c'est très important moi ça va aller très vite un jeu c'est juste rétamé remettre voilà vérifier bien que c'est bien mis voilà quitte à ce que vous faites c'est vous prenez une petite pince à épiler comme ceci enfin une pince assez moi j'appelle ça une pince à épiler mais c'est pas une pince à épiler et vous venez enlever les résidus d'étain qui vont peut-être venir se toucher une fois que vous avez fait ceci comme je le dis mettez bien le câble vers le haut parce que sinon vous risquez que ce câble là fait de se torsader et toucher un autre câble et ça risque de faire péter une couille au à le 3 flasheur donc une fois que ceci est fait vous prenez votre autre câble vous reprenez votre votre fer à souder voilà et c'est fait voilà une fois que ceci est fait c'est tout con vous avez donc vos deux câbles qui sont reliés à votre 3 flasheur donc je vais détacher le 3 flasheur de mon support que je vais venir déposer voilà vous revenez mettre la partie ici devant donc moi je vais enlever pour préconiser que si maintenant vous voyez la chaleur de mon fer à souder en dommage les pins ça m'énerverait enfin les boutons donc du coup je vous préconise de l'enlever vous venir mettre correctement votre partie amovible vous faites bien attention que tout soit bien bien fixé et voilà une fois que ceci est fait une fois que vous avez cette partie là vous avez juste à la relier au courant voilà vous prenez vous connecter et vous reliez directement au courant moi je vais relier comme ceci voilà une fois que ceci est relié au courant alors là c'est une étape assez importante donc comme je vous dis la plupart de ces objets ces objets là pardon donc de ces transformateurs ont un petit souci c'est que des fois ils inversent donc du coup cette fois là c'est peut-être le 3.3 qui est là ou 5.5 qui est là je vous conseille mais fortement de prendre ce qu'on appelle un multimètre donc vous prenez votre multimètre vous le baser sur 20 donc ceci je vous focus une seconde allez focus voilà donc sur 20 vous mettez sur 20 et une fois qu'il est sur 20 vous l'allumez voilà vous venez prendre vos deux pins donc dans vos enfin vos deux pins vos deux pattes vous allumez le dispositif donc moi j'ai mis des l'aide pour bien me référer donc celle qui est le donc normalement le 3.3 vol pardon se trouve ici dans la plupart des des commandes des transformateurs mais je vais vous montrer que c'est du gros fake donc du coup hop je prends comme ça je vais vous montrer c'est du 5.4 vol donc voilà pourquoi vous griez vos autres trois flasheurs la plupart des personnes qui le font et au fait le secret se trouve juste à côté voilà que voici donc voilà 3.3.3 bon bref le 3 ici c'est pas encore un problème c'est une petite marge mais c'est bien du 3.3 volts donc voilà ça c'est important de bien vérifier avant de vous connecter à votre 3 flasheurs sinon c'est enfin gris app directement donc voilà je vous déconse je vous conseille vraiment pardon de faire avec le multimètre et vous déconseille de le brancher directement donc voilà une fois que vous avez fait ceci vous déconnecter ici pour être sûr de pas faire une sur tension là vous venez prendre donc comme je vous l'ai dit le le fil le plus donc le plus c'est le fil rouge donc c'est celui le donc le quatrième pin vous le mettez dans votre plus rock voilà voilà pourquoi je dis c'est super simple et vous venez prendre votre fils noir que vous ne mettre dans le moins pop une fois que ceci est fait pour vérifier que ça fonctionne bien vous avez juste allumé votre alimentation et vous verrez que votre e3 flasheur est sous tension donc je vous montrer voilà il est bien sous tension nous voyez bien que toutes les lampes sont allumés le petit bouton pas ouvrir est allumé il manque plus qu'à faire un dump mais ça je vous montrerai par la suite comment faire un dom d'une console hs le but aujourd'hui c'était de vous montrer comment mettre votre e3 flasheur en 3.3 volts voilà donc vous allez sûrement vous poser la question de pourquoi j'ai mis tout simplement des petites noirs ici que je vous ai dit en début de vidéo je les ai dessoudés tout simplement parce que vous n'arrivez sûrement pas à dumper votre console c'est les complètement hacheuse vous allez voir que si vous dumper votre console juste comme ça en mettant une alimentation voilà si vous mettez juste comme ça et vous branchez directement votre nord de votre console qui n'est pas dessoudé vous allez voir vous allez avoir que des codes erreurs donc du coup je expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça fait ces codes erreurs là et pourquoi il faut tout simplement dessouder vos nord avec un décapeur thermique pour enfin extraire le CID sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos tchou tout le monde